Musique Je m'appelle Eda Honorato, je suis franco-italienne, je suis l'auteur du blog Un déjeuner de soleil, qui est caractérisé par essentiellement des recettes assez simples, avec des produits de saison, frais, et en particulier avec des recettes italiennes, puisque je suis aussi d'origine italienne. Donc il y a aussi une façon de redécouvrir la cuisine italienne, et à part ça il y a aussi des fiches un peu plus pédagogiques, avec des conseils sur comment faire son pain, la pizza, les pâtes, de la pâte sucrée, comment cuire la viande, comment cuire l'agneau. La viande a bien sûr son importance dans ma cuisine, puisque je suis omnivore, donc je mange vraiment de tout, j'aime aussi tous les types de viande. Et disons qu'au quotidien, quand je la déguste, j'essaie surtout de la mettre en valeur, donc c'est souvent en plat principal, que je la déguste en famille. Donc j'essaie en général de séparer plutôt les ficulents et la viande, et du coup quand il y a un repas avec la viande, elle est vraiment mise en valeur, avec des accompagnements, des assaisonnements particuliers. Comme pour beaucoup de personnes, les fêtes sont toujours très importantes. En général je foisonne d'idées, d'idées de recettes, et en particulier j'ai envie non seulement d'élaborer mes propres menus de Noël, et en même temps d'aider les internautes à trouver des idées, souvent des idées simples, qui dépannent, ou à mettre en valeur en particulier des pièces nobles de la viande, parce que c'est un peu l'occasion des fêtes. Et donc voilà, c'est surtout, décembre en général, c'est vraiment le mois où je suis le plus active, et j'ai le plus envie d'échanger là-dessus. J'ai un souvenir, enfin un souvenir c'est vrai, c'est un plat qui est devenu un plat qui fait partie intégrante de notre menu de Noël, qui est un plat qui s'appelle le capelli timbrodo, qui est un plat italien originaire de l'Emilie Romagne, et il s'agit de raviolis qui sont farcis de viande, et qui sont servis dans un bouillon de chapon. Donc on les fait chaque année, on en prépare plus que 200 à chaque fois, et c'est vraiment un plat qu'on adore, qu'on mange qu'à Noël, et qui est très réconfortant, et qui en plus cela met en évidence différents types de viande de manière assez délicate. J'ai choisi l'agneau pour présenter une recette de fête, et en particulier de Noël. On n'associe pas forcément l'agneau à Noël en général, parce que par exemple dans le sud, dans l'Italie, on sert pratiquement tous les Noëls un agneau simplement rôti avec des pommes de terre, donc j'ai repris un peu cet esprit en faisant une recette un peu plus festive, un peu plus élaborée. Mais voilà, l'idée c'était un agneau de Noël en Méditerranée. Il y a deux astuces ou deux conseils. Le premier, c'est que souvent, quand je cuis l'agneau, en particulier dans cette recette où il s'agit d'un filet d'agneau, je le farcis toujours d'un fromage ou de brebis ou de chèvre, même très très peu, parce que je trouve qu'il exalte la saveur de l'agneau, donc ça c'est plus une astuce de saveur. Et après, concernant vraiment la cuisson, en général j'utilise un thermomètre, et je suis toujours entre 60 et 70 degrés à cœur. Après, si vous n'avez pas de thermomètre, il y a quand même une autre astuce, c'est qu'il suffit de piquer la viande et voir la couleur du jus qui doit être pratiquement dorée, presque plus rouge. Donc quand elle est transparente, presque dorée, là vous êtes sûr que la cuisson est bonne. Et puis je fais bien sûr reposer un peu la viande pour que les sucs se répartissent de manière uniforme, et après on la déguste tout simplement. J'ai écrit donc un livre qui s'appelle « Cuisiner les produits méditerranéens ». Et parmi ces produits, bien sûr il y en a énormément, mais j'ai choisi parmi les viandes en particulier, la viande d'agneau qui est vraiment la viande symbolique de la Méditerranée, celle qui est dégustée depuis la nuit des temps. Et en plus, il se trouve que c'est une de mes viandes préférées, donc ça tombe bien. Et c'est très très intéressant de voir justement comment il est dégusté dans tous les pays de la Méditerranée. Et donc dans ce livre, qui est un peu particulier dans son approche, puisque je pars du produit au lieu de partir de la recette, je pars du produit, je donne des conseils sur comment le choisir, comment l'acheter, comment il est cuisiné tout au long de la Méditerranée. Et après, il y a des recettes minutes ou des recettes plus élaborées, toujours à base de ce produit. Et l'idée, c'était très simplement, quand on revient du marché, des fois on a quelque chose à la maison, des pois chiches, des câpres, de l'agneau ou du veau, et qu'est-ce qu'on fait avec ? Et donc voilà, je voulais accompagner les personnes avec des recettes ensoleillées à cuisiner ce produit. Il y a une recette toujours avec l'agneau que j'aime beaucoup. En fait, j'ai détourné un tagine d'agneau au pruneau et j'en ai fait des brioates. Et du coup, je pense que pour les fêtes, comme apéritif, c'est une très bonne idée, ça peut se préparer à l'avance et c'est très festif. Surtout avec les pruneaux, les pruneaux rappellent bien Noël, donc ça tombe bien. Pour les fêtes de fin d'année, je vous conseille de laisser libre cours à votre imagination, de vous régaler. La viande permet vraiment de faire des recettes très différentes pour tous les goûts et aussi pour tous les budgets et tous les temps qu'on a à disposition parce que des fois, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc vraiment, n'hésitez pas et peut-être, si vous pouvez, mettez en valeur des pièces nobles de la viande puisque c'est l'occasion de les offrir aux invités. Donc voilà, très joyeuses fêtes et régalez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada